C'est un film réalisé par un producteur italien qui était venu au Burkina je pense en 2014 dans le cadre d'un projet avec une ONG internationale et quand il est arrivé il a trouvé que Ouagadou était en ébullition il essaie de se renseigner et on leur avait dit en tant qu'expatrié ceux qui pouvaient quitter le pays devraient le faire parce que c'était un peu tendu donc il a demandé qu'est ce qui se passe on lui a dit voilà il ya des manifestations parce que le président veut modifier la constitution les gens ne sont pas d'accord et il ya des manifestations partout et c'est pas, Ouagadou n'est pas très sûr donc bon il a dit que il aimerait voir ce que c'est et il y a certains de ses camarades avec qui il était venu qui sont repartis lui il est resté pour vivre ça et voilà il a pu filmer des scènes de l'insurrection de 2014 donc bon il a filmé juste pour avoir ça comme document et quand il est parti en Italie il y a eu le coup d'état de Giangere et quand il a appris ça il a pris son premier vol avant qu'on ne ferme les frontières il est revenu filmer les instants du coup d'état de septembre 2015 et il est encore reparti il est revenu pour couvrir les élections les premières élections après Blaise Comporé donc c'est ce sont ces différentes étapes qu'il a pu mettre en image et qu'il a essayé de raconter avec un certain nombre d'acteurs qui sont justement de ces moments forts de l'histoire de Burkina et bon le hasard a voulu que je sois un des personnages qui l'a suivi et donc quand il a fini le film il m'a appelé pour me dire oui surprise j'ai dit quoi comme surprise il a fait un film sur voilà tous ces événements là et c'est moi qui l'a suivi et il espère que bon voilà si je vois le film j'ai dit a pas de souci je vais le voir et ça m'a ramené moi même dans plein de choses que j'avais oublié et voilà c'est vraiment des temps forts personnellement et il y a même des parties dans le documentaire qui m'ont fait couler les larmes parce que quand on est dans le feu de l'action il y a des choses des charges qu'on peut tenir mais après quand les choses se calment bon quand on voit qu'on a tué des gens gratuitement pour des histoires de pouvoirs et ainsi de suite c'est très dur c'est très dur c'est très lourd Voilà.